Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture à l'acrylique, de coulage à l'acrylique. Cette fois, comme je vous avais dit, oui, je le sais, je refais encore ma technique de la chute. Je l'aime, si vous voulez faire. Mais de toute façon, cette fois, on va donner juste un petit twist à notre technique. C'est-à-dire que, comme avant, on va mettre nos toiles superposées, c'est-à-dire un peu comme des marches. On les met en angle, sauf que cette fois-ci, la dernière, je vais la laisser à plat. Je ne la mettrai pas en angle. Tout ça pour essayer de trouver l'effet, vous savez, un peu comme un état. Une fois que la chute d'eau descend, elle arrive dans un état, alors là, ça bouge moins, si on veut. Alors, c'est ce qu'on va essayer de reproduire. Je ne sais pas encore une fois si ça va marcher. Mais cette fois, par contre, ce n'est pas seulement que la technique de la chute qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va essayer vraiment de reproduire une chute, c'est-à-dire avec une couleur plutôt à base de bleu. Alors, on va voir ce que ça fait, puis aussi, je ne mets aucun médium, je ne mets aucun additif, je ne mets pas de silicone, je ne mets absolument rien. Je ne mets que mon acrylique dilué à l'eau, mais cette fois, vraiment liquide, parce que je veux vraiment avoir un flot qui est plus régulier et qui est plus rapide. Probablement, il faut prendre un petit peu moins d'acrylique. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, on va aller voir ça tout de suite. On va aller voir ça. 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 Sous-titrage ST' 501